Aujourd'hui, à l'émission, nous accueillons Suzy Amel, qui est agente, gérante d'artistes. Salut Suzy! Allô Nathalie, merci de m'inviter, je suis contente d'être là. Ça me fait plaisir, en fait, quand je pensais à des gens passionnés, puis je me disais « qui est-ce que je pourrais bien inviter? » J'ai pensé à toi, parce que je sais que tu as fait beaucoup de choses dans la vie. Tu es quand même une femme qui est colorée, mais aussi qui a voyagé beaucoup, avec ton domaine, avec ce que tu fais, t'as amené à vivre pas mal de tes passions. Puis en fait, c'est ça le sujet de l'émission. J'aimerais ça que tu me parles, en fait, de qui es-tu, toi Suzy, en tant que femme passionnée, qui ose mordre dans la vie à pleines dents. Quelles sont tes passions, qui es-tu? OK, disons que ça commence, je suis au secondaire à Victoriaville, puis je joue au basket. Donc, moi, je suis une passionnée de basketball. Puis, à ce moment-là, j'ai été recrutée au Collégial 3 à Montréal, aux Indiennes d'Onsic. Je suis partie jouer au basket là-bas. C'est mon coach qui m'a inscrite au cégep, en lettres et cinéma. OK. Bien, moi, je m'en allais jouer au basket. Moi, ma passion, c'était je m'en allais jouer au basket. Je partais le matin en short, hiver comme été, j'arrivais, on s'entraînait. Mais, tu sais, toutes les fins de semaine, tous les week-ends, c'était basket, basket, basket. Puis après, finalement, je me suis inscrite à l'Université de Sherbrooke en communication. OK. En stage co-op, tu sais, pour faire les stages co-op. Mais en arrivant à l'université, j'ai commencé à travailler au centre culturel comme placière, là, tu sais, comme hôtesse. OK. Puis un mois après, j'étais responsable des ouvreurs, des ouvreuses. OK. Fait que, tu sais, je suis comme tombée dans le spectacle à partir de là, mais je n'avais pas de prérequis. Je n'avais pas vraiment... Tu sais, mes parents ne nous ont pas vraiment amené tout ce qui est spectacle, musique, ces trucs-là. OK. Tu sais, il n'y avait pas vraiment cette connaissance-là ou, tu sais, je veux dire, cette tradition-là. Non, pas du tout. Tu n'as pas baigné la bête. Pas du tout. OK. Tu sais, moi, je ne peux pas dire, j'écoutais tel vinyle, telle chose. Tu sais, ce n'était pas vraiment dans mon bague, pas du tout. OK. Mais là, à ce moment-là, un peu comme Astérix, là, je suis comme vraiment tombée dans la potion du spectacle, puis ça a commencé là. C'est là que ça a commencé, la passion. Tu avais quel âge quand ça a commencé? Bien, j'étais à l'université, fait que j'avais quel âge? J'avais 18 ans, peut-être. OK. Puis là, tu as goûté à ce... Bien là, j'ai vraiment commencé. Finalement, je ne suis jamais partie en stage co-op parce que je travaillais déjà quasi temps plein au niveau du spectacle. OK. Tu sais, j'ai fait plein de productions. que ce soit André-Philippe Gagnon, tu sais, genre Sweet People, tu sais, Richard Séguin. Tu sais, ils vont des chants, peu importe. Toutes les humoristes, ils passaient tous au Centre culturel. Puis c'était moi qui étais là pour les accueillir. Fait que j'étais en lien directement avec les artistes. Fait que j'ai comme... Tu sais, j'ai passé des étés avec Patrick Huard, avec, tu sais, genre, plein d'artistes qui tentent tourner, tourner juste pour rire, des trucs comme ça. Puis tu as la rencontre humaine qui se fait aussi, tu sais. Fait que de là, j'ai eu vraiment la piqûre. Puis je ne suis jamais partie en stage co-op parce que là, je travaillais déjà. Donc, à 19 ans, j'ai fini mon bac. Puis j'étais déjà engagée comme professionnelle à l'université, tu sais. Fait que je travaillais déjà à temps plein dans mon métier. J'étais agente culturelle. Donc, j'ai fait ça quelques années. Oui. Puis après, bien c'est ça. J'ai touché. J'ai vraiment essayé différents trucs. J'étais allée en Europe avec le Chœur mondial, l'Orchestre mondial des jeunes. Donc, j'étais allée à quelques reprises en Belgique, travailler sur ces projets-là. OK. J'ai fait de la tournée. J'ai vraiment touché un peu à tout. J'ai même travaillé ici au Théâtre parmi nous. Ah oui? Comme agente de développement en jeunesse, le développement en jeunesse. Donc, j'ai vraiment touché à différentes sphères. Puis, à un moment donné, bien j'ai vu qu'il y avait un poste qui s'ouvrait au Théâtre Granada comme il cherchait une directrice. OK. J'ai appliqué, j'ai eu la job. Fait que, tu sais, encore là, je me suis réalisée au niveau du spectacle, au niveau de la gestion, au niveau de la direction, au niveau du Granada, qui était un théâtre que j'aime, que je vais toujours aimer. Ça va tout en rester mon Granada. Oui. Ah, OK. Donc, c'est ça. Puis, après ça, bien, de fil en aiguille, il y a tout le temps des rencontres. Puis, c'est que ça, ça a continué. Mais est-ce que ça a été facile? Parce qu'on t'écoute parler, moi je t'écoute parler, puis c'est comme si, bon, tout a coulé de fil en aiguille et tout ça. Est-ce que ça a été facile ou, tes transitions, est-ce qu'il a fallu que tu travailles fort, en particulier quelque chose pour réussir, admettons, de passer d'une étape, d'un projet à un autre? Je te dirais, à l'époque, c'est sûr que c'était un petit peu comme non-traditionnel, dans le sens où il n'y avait pas énormément de femmes dans ce que je fais, tu sais, parce que, tu sais, j'ai fait de la tournée, tu sais, j'ai été, je suis l'agente toujours de Richard Desjardins, mais j'ai tout fait la direction de tournée, donc j'ai fait des grosses tournées, j'ai fait comme plus de 300, 400 shows avec Richard Desjardins, donc j'ai fait le Canada au complet, l'Europe, tout ça. Donc, mais en étant comme, tu es comme un peu le boss sur la route, tu sais, genre la direction de tournée, bien, c'était plus un... à ce moment-là, au début, il y avait moins de femmes, il y avait vraiment moins de femmes, tu es dans un milieu de gars, tout ça, fait que j'ai tout le temps été très, tu sais, one of the boys, tu sais, là, il faut que tu fasses ton chemin, il faut que tu sois quand même assez strict, puis tu sais, fait que moi, j'ai fait un peu mes couleurs, comme ça, puis j'ai réussi à ouvrir mon chemin, mais je ne sais pas, c'est comme si je n'avais pas vraiment peur. Non? Non, je n'avais vraiment eu peur. Je pense que, je pense, j'ai quand même assez confiance en moi-même, puis c'est sûr que quand tu travailles sur des projets qui t'animent, puis qui te passionnent vraiment, bien là, sky's the limit, tu sais, je veux dire, tu continues, tu donnes tout ce que tu as, puis ça va super bien, puis tu sais, les artistes avec qui je travaille ou avec qui je travaillais, peu importe, tu me le redonnais très bien aussi, là, tu sais, j'en ressens la reconnaissance, puis tu développes vraiment des amitiés, tu développes, tu sais, je veux dire, on passe tellement de temps ensemble, tu sais, quand tu fais une année, disons, 150 shows, puis je suis partie, disons, du mercredi au samedi, là-dessus, on fait de la route, on dente à l'hôtel, non, 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 tu sais, je veux dire, moi, je conduis le camion, j'ai tout temps mes deux mêmes partners qui sont dans le camion avec moi, tu sais, on se connaît étroitement, là, fait que là, on se développe aussi des, tu sais, des petites maisons où on se dit, OK, là, on est là en mode travail, puis là, après ça, quand tu rentres dans ta chambre, c'est comme, OK, je veux la paix, je me pose un peu, là, oui, c'est ça. Oui, tu sais, il a fallu que tu fasses la place dans un milieu d'hommes, puis aller en tant que femme, tu sais, toutes ces idées-là que tu nommes, c'est un peu, tu sais, penser de faire... Ah oui, non, mais je veux dire, moi, je regarde Richard, puis il faisait la même chose, il arrivait de son jardin, après ça, puis il arrivait avec des petites fleurs, puis il disait, j'avais des petites fleurs pour chacun, puis il faisait des petits bouquets, là, tu sais, j'étais comme, ah, c'est cute, tu sais, puis je me suis tout le temps dit, moi, d'avoir un mix homme-femme, bien, je trouve qu'en tournée, les gars sont moins colons, tu sais, c'est comme 20 gang de gars en tournée, juste des gars, mais là, de plus en plus, tu sais, nous, on était quand même, tu sais, l'éclairagiste à une fille, moi, j'étais à la direction de tournée, une fille, on avait une fille en première partie, fait que, tu sais, plus des blondes qui étaient là aussi, puis là, on a amené les enfants, fait que là, moi, à travers ça, j'ai eu mon fils, ça fait, que j'ai amené avec moi en tournée, fait que là, j'arrivais dans des salles où je réservais une nounou, on allait souper, j'allais porter la nounou avec tous nos enfants à l'hôtel, arrange-toi, nous autres, on allait faire le show, fait que, tu sais, on a aussi fait une vie, là, avec les enfants, puis tout ça, fait que c'était quand même très, très humain, très, très humain, mais, tu sais, je veux dire, rendu là, c'était rendu plus facile, je te dirais, mais, tu sais, il y a des festivals sur lesquels j'ai travaillé, tu sais, que souvent, tu sais, au niveau du stage, c'était beaucoup, c'était vraiment masculin, tu sais. Oui, OK. Ça fait que ça, je te parle plus dans les débuts, début, là, tu sais, mais je pense que, tu sais, j'ai bien, c'est ça, j'ai comme fait mes preuves, puis... C'est ça, puis t'as pas eu à choisir, regarde, t'as parlé de ton fils, t'as pas eu à choisir, en fait, entre, soit ma passion ou ma famille, en fait, t'as décidé de combiner. Bien, je l'ai amenée. C'est ça, je l'ai amenée. C'est ça, tu l'as amenée. Oui, bien, j'étais vraiment chanceuse, tu sais, parce que, tu sais, mes parents étaient... Tu sais, je partais en congrès, ou bien, je sais pas, moi, je suis en tournée, ma mère, ma mère, elle vient me rejoindre en Suisse avec mon fils, tu sais, elle prend l'avion, elle vient me rejoindre, tu sais, mon père est venu, tu sais, genre, des congrès, que ce soit Rimouski ou un peu partout ailleurs, tu sais. Oui. Ma mère était très, tu sais, elle aimait ça aussi, tu sais, fait que, tu sais, j'essayais d'en prendre bien soin, puis que, tu sais, que ça se passe bien, tu sais, mais mon coco, lui, était comme un petit poisson dans l'eau, là. Oui, c'est ça. Puis c'était facile, là, tu sais, c'était... Oui. Fait que, tu sais, je m'arrangeais, je suis quand même assez négociatrice, fait que, disons, j'arrivais dans un événement, je sais pas, il est super jeune, puis j'allait être encore, puis je disais, écoute, moi, j'ai besoin que mon conjoint arrive avec mon fils à la place du marché, là, je le ferais pas payer, là. Mais voilà, oui, c'est ça. Moi, j'arrête pas, tu sais, je travailleur autonome, puis j'arrête tous tes trucs, fait que, moi, j'en ai pas eu de congé, là, de maternité, là. Non, mais non. J'ai pas arrêté, là. OK. Fait que, c'était mon bébé qui venait me rejoindre, puis je l'abonnais avec moi, tu sais, fait que, tout ça, je pense que c'est des choses qui se font, puis c'est quand même facile, là, tu sais, mais faut avoir le gut, tu sais, faut le faire, c'est ça. Moi, j'ai fini la tournée de Richard, là, j'étais vraiment, là, écoute, j'étais à même pas un mois d'accoucher, là, tu sais, le dernier show, là. Hé, crème, il faut avoir de l'énergie aussi, le gosse fait de l'énergie. J'avais des madames, on était au Métropolis, à Montréal, puis il y a des madames qui sont venues me voir, là, qui m'ont dit, là, là, vous, madame, là, ça suffit, là, vous devriez plus travailler, là. Puis là, j'étais là, oui, 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 ça va, ça va, madame, ça va, tu sais. Donc, est-ce que ta passion s'est transmise, bien, mettons, la passion du spectacle, d'être avec les gens, d'être en tournée, est-ce que ça s'est transmise à ton enfant? Il aime ça. Je, tu sais, je veux pas le pousser trop, mais il a toujours eu des instruments de musique chez nous, tu sais, toujours. Puis là, il est vraiment intensivement, là, tu sais, il fait piano, guitare, il aimerait ça chanter un peu, il est vraiment, tu sais, il aime vraiment ça, tu sais, il aimerait ça jouer un peu, un peu faire de l'acting, un peu, il a vraiment un petit, un côté très artistique, je dirais, il aime dessiner, il aime, il est assez extroverti, donc, moi, je le laisse aller, il fait ses choix, mais, oui, je pense que, tu sais, il est très à l'aise, là, tu sais, je veux dire, il arrive un show, il est habitué comme moi, il arrive dans une coulisse, tu sais, il arrive backstage. Il est pas gêné sans doute. Il salue les artistes, il est comme très, salut, ça va, oui, ça va bien, il est très, non, non, il est à l'aise. Ah, OK, il est bien à l'aise, fait que ça, tu sais, au travers, tu sais, il a grandi au travers ça, en fait, là, fait que, comme tu l'as nommé tantôt, c'est comme un petit poisson dans l'eau. Oui, oui, c'est ça, puis, je veux dire, c'est ça, moi, au téléphone, tu sais, on est dans Bluetooth, en auto, mais, je veux dire, il m'entend, tu sais, je sais pas, je vais parler avec David Goudreau, que je fais la gérance, l'agence, tout, puis, tu sais, ils vont me dire, ah, David, je vais y parler, je vais y parler, tu sais, je l'aime, tu sais, je vais y parler, tu sais. Fait que là, on jase, on jase, puis je dis, ah, je vais voir David, tu veux-tu venir, il dit, ah, mais David, c'est pas du travail, je vais y aller avec toi, tu sais. Ah, c'est le fun. Tu sais, c'est comme, il y a des affinités aussi, là, très, tu sais, il sait qu'il est bien, hein, tu sais, David va commencer un show, il va dire, oh, salut, Saphir qui est là, tu sais. Ah, c'est le fun. Fait que là, il est comme gêné, là, ah non, tu sais, mais dans le fond, il est très content, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ah, oui, non, ça se passe bien. Ah, c'est donc, elle va être le fun. Donc, je travaille quand même pas mal. Toujours, là. Oui, oui, oui. Puis là, dans le fond, j'ai installé mon bureau au BIM, au village, à l'église de Saint-Adrien. OK. Fait que ça aussi, c'est comme un hub créatif où il y a comme beaucoup de talent, il y a beaucoup de gens, que ce soit du cinéma, il y a des jeunes architectes qui sont installés là. Donc, c'est vraiment, c'est l'église du village de Saint-Adrien qui a été récupérée. Oui. Puis, dans le fond, ça devient un studio d'enregistrement, il va y avoir des tournages un peu, donc moi, j'ai été le premier bureau officiellement installé là. Fait que, tu sais, ça va un peu dans le lien aussi, genre, de ce que je fais. Donc, je suis super contente. Fait que je suis toujours dans mon petit village. Moi, ça fait des années, parce que dans les autres défis, disons, si je pourrais dire ça comme ça, mais le défi aussi, c'est que moi, ça fait 30 ans que je vis à Saint-Adrien. Oui. Puis, je n'ai jamais lâché ma campagne pour partir vivre à Montréal. Puis, ça n'a pas empêché que j'ai fait la direction de tournée pour Jean-Leloup. J'ai fait, tu sais, souvent, les gens se disent, si tu veux percer dans ce milieu-là ou quoi que ce soit, tu sais, c'est comme si tout le monde pense que tu sois à Montréal, que tout est centré sur Montréal. De moins en moins, ça bouge ça aussi. Oui. Mais ça, je pense que c'est un défi que j'ai relevé, d'arriver à faire ça de ma campagne. De ta campagne. C'est sûr que je me déplace beaucoup. Oui. Donc, moi, souvent, je dis, je suis née avec une oreillette puis un volant, tu sais, parce que je suis beaucoup, beaucoup en voiture. Puis, là, je pense que ça va peut-être changer avec, grâce à la COVID, on va peut-être plus faire du télétravail, tu sais, au lieu d'aller faire les réunions à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, bien, de plus en plus, il y a quelques personnes qui se connectent en Zoom, puis ça va devenir peut-être plus facilitant. C'est vrai. Puis, ce qui fait que, tu sais, je pourrais déménager aux Îles-de-la-Madeleine. Oui, oui. Pourquoi pas? Mais oui, c'est ça, c'est justement, c'est une passion ou un rêve. Oui, oui, c'est ça, non, mais tu comprends, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes professionnels, je pense, là, je ne me considère pas du tout dans les jeunes professionnels, là, je suis dans les vieux, mais je pense que les gens vont pouvoir davantage, tu sais, pignon sur rue, là, mais tu sais, vraiment en campagne, dans leur campagne, puis allier, tu sais, moi, j'aime bien les fleurs, j'ai tout le temps mon jardin, tu sais, pour moi, c'est un équilibre. Puis ma campagne a toujours été un grand entre l'effervescence, tu sais, l'énergie, la folie, tu sais, je veux dire, tu sais, t'es en tournée, tu sais, c'est très… Adrénaline, beaucoup d'adrénaline, là. Oui, 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 puis c'est beaucoup de monde, tu sais. Oui, oui. Ça fait que quand je te dis que ta petite pause, tu l'as, quand tu rentres dans ta chambre, tu sais, tu fermes la porte, tu fais «ouf, ok, c'est une grosse journée, non, 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 le lendemain, tu repars, t'arrives au déjeuner, puis c'est tout de suite, c'est parti, « Hey, Suzy, ça, à quelle heure on passe, non, ça, c'est reparti, mais tu sais. » Ça fait que des fois, t'as comme envie de te cacher un petit peu dans ta coquille. Puis le fait de revenir tout le temps, c'est moi qui bouquais les tournées, donc c'est sûr que dans les journées, bien, j'y allais vraiment mercredi au samedi, puis mes débuts de semaine, bien, là, j'avais mon fils, je suis allé chez moi, puis là, j'étais comme plus… ça change les idées de faire de la soupe, puis de, tu sais, de faire autre chose aussi d'être à la maison, de faire un peu de ménage, de faire de… Ça, c'est vraiment un… en tout cas, moi, c'était pas mal mon anti-burnout, je pense, tu sais, d'être chez toi, dans ta campagne, dans mon ground. Dans ton ground. Puis quand t'arrivais, là, question de même, est-ce que tu tombais dans le silence ou tu mets de la musique ou de quoi, ou tu avais comme besoin… Pas mal silencieux. Pas mal silencieux, hein? Pas mal silencieux, oui. Oui, oui, puis c'est surtout la nature, là, de sortir, moi, j'ai une balançoire sur la galerie, puis je peux me balancer, puis écouter, regarder les oiseaux, les couchers de soleil, comme si j'étais au Costa Rica ou ailleurs dans le sud à regarder les couchers de soleil, bien, cette même religion-là, pour moi, ça applique aussi sur ma galerie à regarder les couchers de soleil de chez moi, tu sais. Fait que je trouve ça important, tu sais, c'est des… Fait que c'est sûr que quand t'es en tournée, tu le vois pas, le coucher de soleil, t'es dans une salle, il fait tout le temps noir. Non, c'est vrai, oui. Tu sors, tu dis « OK, on sort, on va se souper, OK, il fait encore clair, OK, cool, tu sais, mais je veux dire, tu vois pas nécessairement… » C'est sûr qu'en mode festival, là, t'es plus… Oui. Tu prends du soleil, puis tu sais, tu profites de tout ça, tu sais, mais non, je pense que d'avoir la part des deux, là… Oui, oui, ça t'a permis un équilibre. La campagne, puis… Ça t'emmène un équilibre à l'intérieur de toi, puis dans ta vie, là. Oui, exactement, oui. Puis est-ce que, tu sais, tu es gérante d'artiste, mais est-ce que tu te considères comme une artiste? Est-ce que je me considère comme une artiste… Est-ce que tu fais des autres que ça, des choses créatives de tes mains? Non, mais j'aimerais ça. OK. Je vais te rappeler pour ça. OK, c'est bon, c'est bon. Non, mais j'aimerais ça… Je ne sais pas, est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est… J'aime chanter. Oui, oui. Tu sais, il y a plein d'affaires que j'aime faire. OK. Puis pas de dire, genre, t'en fais une carrière, là, mais de m'accorder ce temps-là à moi, j'aimerais ça arriver à ça tranquillement, de me dire, OK, je vais mettre dans mon agenda une journée par semaine que c'est à moi, de moi. Oui. Je fais ce que j'envie, tu sais, c'est dessiner, c'est écrire, c'est… Une activité, là. Oui, c'est ça, exact. OK, oui. Parce que moi, dans le fond, je me considère souvent comme, tu sais, le « good tender loving care ». Moi, je prends soin des autres. OK, c'est ça. Moi, je prends soin. Moi, je suis une… Tu sais, je suis une enveloppeuse. Oui. Tu sais, je m'assure que tous les liens, ça se fasse bien. Je suis une entremetteuse. Tu sais, c'est… Je me définis beaucoup comme ça. Mais des fois, j'aimerais ça arriver à me dire, « OK, là, moi, qu'est-ce que j'aurais le goût de faire? » Fait que des fois, tu sais, j'ai une de mes sœurs qui me dit, « Pourquoi t'écris pas? » Ou, tu sais, là, je me dis, « Ah, peut-être. » Mais tu sais, il faut juste que ça mûrisse, là. Oui, c'est ça. Puis que tu te dises, « OK, comment je le couche sur papier? » Oui, c'est ça. « De quoi j'ai envie de parler aussi? » Parce que tu aurais beaucoup à raconter. Oui, 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 oui. En mettant… Puis il y a des enfants qui ne se racontent pas. J'imagine, j'imagine. Tu sais, tu aurais des choses à raconter. « C'est quoi la pire demande ou, tu sais, la plus grosse demande ou les trucs les plus bizarres que tu as eus en tournée? » Oui, oui. Tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai fait David Copperfield. Oui. C'est des gros artistes qu'on a accueillis en salle, pas juste des artistes que je gère non plus, là, tu sais. Mais en même temps, tu sais, je suis allée à l'Expo universelle de Shanghai avec Marie-Jos Thériault, tu sais, je suis allée à l'ouverture, tu sais, en Chine, c'est quand même pas pire, là. Mais c'est ça. OK, c'est un show géré par le Cirque du Soleil. Puis nous autres, on débarque, tu sais, puis finalement, on arrive sur le plateau, puis ça marche pas. Oh, OK. Ça marche pas par tout. Tu fais quoi quand ça marche pas? Bien là, ça a donné qu'il y avait Alain Lefebvre, le pianiste qui était là, puis là, il commençait à dire, « Mais Suzy, ce piano est faux, tu sais! » Puis là, moi, je suis pas son agente, sa gérante, là, mais là, « Mais Suzy, il faut faire quelque chose! » Puis je dis, « OK, go, 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 je vais, tu sais, j'attaque. » Oui, donc t'es celle qui... Peu importe, ben oui, là, j'arrive avec les solutions, puis c'est comme j'essaie de parler à l'un puis à l'autre. Là, tu parles au chinois, puis ils disent, « Tout le monde parle anglais. » Puis là, tu fais, « OK. » Puis là, tu lui parles, tu lui poses, « Est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends? » Puis ils font tout, « Ah-ah! » Là, à un moment donné, là, tu le regardes avec le beau sourire, le même sourire, puis là, tu dis, « Tu comprends rien, hein, tu sais? » Puis « Ah-ah! » Il fait ça. Là, je fais, « OK, go. » On va, « OK. » Puis on va s'ajuster. Donc, tu sais, c'est vraiment des terrains, des terrains de jeu à l'infini. Puis c'est partout. Oui. Puis moi, c'est un petit peu ma facilité que je sois au Mexique, que je sois en Chine, que je sois en France, en Allemagne, tu sais. Je veux dire, je veux dire, « Oui, je connais pas ça, l'Allemand, là, tu sais. » Non, c'est ça. Bien, tu sais, il m'est arrivé, des drôles d'aventures tout le temps à gauche et à droite, puis ça finit que, bien, on l'a. Oui. On a passé à travers, tu sais. Puis tu te dis aussi que ta vie n'est pas ennuyante. Non, 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 non. Moi, c'est toujours l'utile à l'agréable. Oui, c'est ça. Toujours l'utile à l'agréable. Puis il y a bien des gens qui me disent, « Oui, mais tu travailles pas, toi, hein? » Bien, je dis, « Bien, non, je travaille pas, bien, non. » Bien, c'est parce que, tu sais, je veux dire, tu vois des artistes, tu vas manger au restaurant, tu finis le show, tu vas aller prendre une petite bière au bar, parce que moi, c'est comme si j'étais sur la scène. Tu finis, je suis pas capable d'aller m'endormir, tu sais, d'aller me coucher tout de suite après. Tu as l'adrénaline dans le plafond, tu sais. Tu peux pas dire, « OK, je vais me coucher, bing, bang, je suis capable de m'endormir en demi-heure. » Moi, c'est pas mon cas. Donc, c'est sûr qu'on fait le démontage. Après ça, c'est comme, « Bon, on va-tu prendre une bière? » « OK, on va prendre une bière, tu sais. » Je veux dire, c'est comme, tu as toute une vie, c'est comme une petite communauté qui se crée aussi, puis que, tu sais, de l'extérieur, les gens disent, « Bien oui, mais toi, tu fais juste t'amuser. » Mais c'est fun de se dire que tu as fait de ta passion un amusement. Tu sais, que c'est la joie, puis que tu peux, et financièrement, arriver, parce que tu vis de ça, tu vis de ta passion, puis aussi de dire que, « Crime, moi, j'ai passé ma vie à… » Bien, tu sais, pour m'amuser, parce que tu fais pas juste amuser, mais c'est plaisant, c'est très agréable, là. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est vraiment autour, tout gravite autour du spectacle. Tu sais, j'ai été comme 14 ans à Fête du Lac des Nations à Sherbrooke, c'est un gros festival, tu sais. OK. Tu sais, ça, c'est une semaine hyper intensive. Tu sais, je suis là, tu sais, genre, je vivais au Delta, là, tu sais, du lundi au lundi, là, genre, moi, je suis comme, tu sais, dortoir, j'arrive à ma chambre à 2h, 3h du matin, à 5h, 6h du matin, je suis déjà sur les entrevues au téléphone, puis tac, 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 c'est reparti, là. C'était comme vraiment un feu roulant non-stop, là, tu sais, mais c'est grisant, tu sais, c'est vraiment… Moi, c'est vraiment ce qui me passionne, tu sais. Puis j'ai comme pas envie que ça arrête, tu sais. J'ai envie que les gens continuent. Fait que c'est ça, moi, d'aller voir des festivals, d'encourager des gens à consommer des arts vivants. C'est sûr que c'est le fun des tablettes, puis les Netflix et tout de ce monde, mais c'est pas la vraie vie. T'as pas la vraie énergie qu'un show, là, tu sais, nous autres, je sais pas, moi, mes sœurs, on est allés voir Zaz au Centre Bell, au Centre Viotron à Québec, ou, tu sais, c'est comme… Tu sais, c'est le fun, tu sais. Fait que j'espère que les gens vont continuer, tu sais, puis que nos jeunes vont continuer aussi à manger du vivant. Oui, c'est bon, ça, oui. En tout. Oui! Est-ce que tu dors au travers de ça? Oui, 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 oui. Je t'écoutais, parce que c'est vrai, dans les tournées aussi, des fois, justement, si t'es pas capable de te coucher tout de suite, mais donc, puis là, faut-tu d'aller prendre un verre, puis tout, je me demandais, tu dors-tu au travers de ça, si t'as une autre tournée le lendemain ou de quoi? Non, 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 tu continues, puis moi, j'arrivais tout le temps, tu sais, quand c'est ça, quand j'arrivais chez nous, là, le dimanche ou le lundi, puis là, c'est tranquille chez nous. Oui, c'est ça, c'est ça. Là, tu te recharges les batteries, puis après ça, tu repars le mercredi ou le jeudi, puis t'es d'attaque, tu sais. Oui. Mais c'est pas des biques que tu fais non plus, tu sais, ça, je faisais ça sur des périodes, disons, de trois mois, un mois, trois mois. Oui, oui, c'est ça. Puis après ça, tu sais, t'as un bout, disons, tu vas être en festival, bien, OK, là, tu pars un peu, mais c'est ça, c'est jamais pareil. C'est pas des biques comme, mettons, à longueur d'année, que c'est des gros gros roches. Puis c'est tout le temps des bouts, tu sais, comme il y a des moments où je suis partie en tournée, disons, avec Richard Desjardins, mais juste seule avec lui. Oui. Puis avec le chef, parce qu'on faisait des concerts symphoniques. Oui. Il y avait comme 80 musiciens, mais moi, je gérais juste les deux talents. Oui. L'artiste et le chef. Oui. Donc, tu sais, ça m'a amenée en Europe. Tu sais, c'est des beaux voyages. Mais oui. Genre, tu fais, on est juste trois, là. Mais oui. C'est facile. Puis eux autres, ils partent chacun de l'oeuvre de bord, puis on dit, OK, on se rencontre à Marseille, ou OK, on se retrouve en Suisse, ou bye. Ah, c'est le fun. Fait que là, t'as un petit bout de vin, quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Wow. Puis quel conseil t'aurais, en fait? Quel conseil t'aurais donné aux personnes qui, parce que toi, t'es baigné dedans, t'es rentrée dedans, puis t'as pu quitter le monde du spectacle. Mais mettons qu'il y a des gens qui auraient des passions aussi, puis qui n'osent pas nécessairement se lancer là-dedans. Y aurait-tu des conseils que tu pourrais donner à ces personnes-là? Bien, un, c'est d'aller voir, tu sais, c'est d'aller voir, tu sais, disons, que ce soit des shows où, tu sais, on a fait à un moment donné un projet avec une école secondaire à Sherbrooke, puis on a monté un show de A à Z avec les jeunes. Tu sais, on leur a donné un budget, ils ont engagé leur artiste ce qu'ils voulaient, puis on a tous monté son, éclairage, costume, tu sais, les coms, A à Z. Oui. Puis de ce projet-là, il y en a trois jeunes. C'est beaucoup. Oui. Trois sur à peu près 30 jeunes. Un qui est devenu technicien, mais vraiment hors-parle, un éclairagiste vraiment excellent. OK. Une jeune qui est devenue artiste, interprète. Oui. Puis un autre qui est devenu, il était artiste au début, mais là, il est vraiment devenu concepteur, producteur, tout ça. OK. Je me dis, sur un projet d'Avec 30 jeunes, sur, tu sais, comme sur quelques semaines qu'on a monté ça, il y en a trois qui ont vraiment, ah, on dit, ah oui, ça existe, des éclairages. Oui. OK, il y a quelqu'un qui fait ce design-là, puis tu aimes les couleurs, tu aimes le c'est de la création. Tu sais, je veux dire, c'est... Ça, c'est un exemple où, je veux dire, les jeunes, ils ont été curieux, ils ont embarqué, puis... Oser. Je trouve ça quand même énorme. C'est ça. Il y en a trois qui soient vraiment, qui gagnent leur vie, puis qui sont vraiment là-dedans. Fait que tu sais, des fois, c'est de... Même si c'est pas pour le faire, pour gagner sa vie, mais au moins de vivre une passion. Oui. Oui. De le pousser, de l'essayer. Puis ça peut être du théâtre amateur, ça peut être, tu sais, ça peut être de la lecture, ça peut être... Tu sais, je veux dire, au niveau des personnes âgées, tu peux aller faire de la lecture. Oui. Tu sais, tu peux... Il y a plein de choses qu'on peut faire, tu sais. Fait que je pense que c'est de... En tout cas, d'être curieux. Oui. Oui. Puis de pas se mettre des barrières nous-mêmes, parce que c'est tellement facile d'avoir des barrières par les autres. Fait qu'en plus, si on s'en met nous-mêmes... Non. Fait que moi, je pense que c'est comme... Il n'y a pas de limite, tu sais. C'est comme un brainstorm, tu sais. Essayez d'aller voir où ça mène. Puis, tu sais, des fois, juste à suivre un cours de yoga, à un moment donné, tu as des personnes qui sont devenues des masters, vraiment des enseignants de yoga qui ont lâché leur job. Oui. Tu en connais des gens de même, je suis certaine, tu sais, qui ont tout mis de côté, une grosse profession, mais qui ne leur donnaient pas nécessairement la joie, puis que dans le fond, juste ça, c'était devenu... C'était ça. Donc, tu sais, des fois, il n'y a pas de... Tu sais, ce n'est pas nécessairement le certificat ou le... Non, c'est ça. Il se plombe qui va faire que... Je pense que c'est d'être bien, d'être heureux, puis que ce soit en bénévolat, un truc, tu sais, parascolaire ou peu importe, c'est d'essayer. Oui, oser expérimenter. Puis sans qu'il y ait nécessairement un but, comme tu l'as nommé... Professionnel, là. Tu n'es pas obligé d'être professionnalisé non plus, mais des fois, ça devient que, à force de le faire, bien là, c'est la passion qui te ramène et qui dit « You! » Pourquoi tu ne fais pas que ça dans ta vie, là, tu sais? Pourquoi tu ne te mets pas 100 % là-dedans? Tu sais, c'est ça que tu aimes faire, là. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de ses pulsions. Oui, passion, mais aussi ses pulsions, ce qui sort de dire « Ah, j'aime vraiment ça, bien, je pense que des fois, c'est des petits messages qu'on a, mais qu'on n'ose pas parce que tu dis « Ah, il faut que tu aies un bon emploi, il faut que tu sais... » Moi, il n'y a personne qui m'a prédestinée à ce que je fais là. Tu sais, je l'ai inventé, mon métier, j'ai inventé ma compagnie, j'ai mis ma compagnie sur pied, puis je... Ta compagnie Triskel. Triskel Communication. Communication. Ah, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Suzy, d'avoir accepté l'invitation d'être ici avec nous en tournage. Je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de tes passions parce que c'est très animant. Ah, tu avais quelque chose à dire? Bien, j'allais dire dans un prochain concept de tes prochaines émissions parce que tu es très bonne aussi. Ah, bien, merci. Bien, moi, je lui lève la main si tu as envie de parler de voyage parce qu'il y a bien d'autres voyages qu'on peut parler. Bien, merveilleux. Je prends ça en note. Bien, amusez-vous. Merci. Merci. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Donc, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501